Sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 17 janvier 2024. La séance a été sanctionnée par les décisions que voici au chapitre des mesures normatives en point 1, mise en place de la Commission nationale d'avancement de grade. Cet organe, prévu par la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique, a pour vocation de se prononcer sur la promotion des fonctionnaires au grade supérieur et d'arrêter le tableau annuel des avancements. A ce titre, il est chargé de 1. Étudier les tableaux sectoriels d'avancement de grade des ministères et institutions de la République 2. Arrêter les états de proposition à l'avancement de grade en se conformant aux dispositions du statut général de la fonction publique 3. Dresser la liste des candidats retenus par catégorie et par grade pour l'inscription au tableau d'avancement 4. Retenir le nombre de candidats à promouvoir qui ne peut excéder le nombre de vacances fixées sur la base du pourcentage de fonctionnaires prévus dans chaque grade 5. Établir le tableau d'avancement de grade et le soumettre à l'appréciation du ministre chargé de la fonction publique En adoptant le décret relatif à sa composition, ses attributions et son fonctionnement, le Conseil a instruit le ministre du Travail et de la Fonction publique et le ministre de l'Économie et des Finances d'en assurer l'application judicieuse. En point 2. Actualisation des statuts de l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels La relecture des attributions de la dite Agence s'explique par la volonté d'étendre son champ de compétences pour lui permettre d'assurer notamment le suivi du déroulement du pèlerinage à la Mecque sous la coordination du comité d'orientation et de supervision de l'organisation annuelle du HADJ. A cet effet, elle est chargée de 1. Veiller au bon déroulement du pèlerinage à la Mecque Veiller à ce que les sociétés agréées fournissent aux pèlerins des prestations de qualité puis Rendre compte des activités relatives au pèlerinage à la Mecque aux dits comités Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées A la Cour suprême Sur proposition du président de la Cour suprême et après avis du Conseil supérieur de la magistrature Président de la Chambre judiciaire M. Vion André Sago A la Cour des comptes Sur proposition de la présidente de la Cour des comptes et après avis du comité de nomination Président de la Chambre du contrôle des comptes des entreprises publiques M. Désiré Aïou Sur proposition du comité de nomination Conseillers Messieurs Malik Boukari Claude Dieudonné-Montia Franck Latif Djigla Je vous remercie Si vous avez l'habitude de venir à la fête du Vodou, vous avez dû constater qu'il y a un nouveau modèle pour la fête du Vodou et pour les festivités du Vodou. Jusque là, c'était ce bas de la journée que les uns et les autres se promènent à Ouida, visitent les temples, se font sur les places pour découvrir le rythme Vodou. Mais depuis cette édition-ci, qui est la toute nouvelle de cette nouvelle dynamique, nous avons présenté aux participants une cérémonie Vodou. En termes de cérémonie, ce n'est pas vraiment un rituel Vodou, pas en tant que tel, mais c'est expliquer aux participants ce qu'est le Vodou, quels sont ces concepts aussi bien spirituels que sociologiques. Et par cela, notre intention est de simplement révéler entièrement au monde entier ce qu'est le Vodou, ce qu'est la pratique. Et par ce moyen-là, je ne dirais pas conquérir, mais attirer davantage la curiosité des uns et des autres. Un peu comme quand on va dans certaines régions d'Asie, découvrir l'hindouïde, découvrir les temples, aller assister à une crémation des morts dans le style baliné. Et donc, faire en sorte que le Vodou, ou ce que vécu le Vodou comme art, comme mode de vie, comme culture, intéresse de plus en plus le monde entier. Que les gens viennent découvrir le Vodou dans ses diverses facettes, même si la spiritualité n'est pas notre principal intérêt. D'ailleurs, le Bénin est laïque, l'État est laïque, et nous n'avons pas fait la promotion d'une spiritualité contre une autre. C'est bien pour ça que nous nous présentissons davantage sur le côté culturel, artistique, identitaire du Vodou, sans faire la promotion de la spiritualité du Vodou. Je n'aime pas beaucoup le mot festival, parce que le festival a un caractère plutôt spectacle, festif, que identitaire, que spirituel. Et le Vodou, même si c'est sa partie culturelle, artistique, que nous voulons davantage révéler, nous ne pouvons pas réduire la pratique fidèle du Vodou essentiellement à sa valeur artistique et culturelle. Même si c'est cela que nous voulons promouvoir. Donc, les fidèles et le clergé de la foi Vodou ne souhaitent pas que le Vodou soit simplement utilisé pour cela. Donc, nous respectons bien cela, et un peu comme l'être de religion, quand on va à un pèlerinage à la Mecque, ce n'est pas simplement pour le côté économique que l'État prête main-forte à la bonne organisation du pèlerinage à la Mecque. Donc, nous participons à cette organisation, nous sommes à l'initiative même, aussi pour que le Vodou soit connu dans toutes ses valeurs. Valeurs sociétales, valeurs spirituelles, même si ce n'est pas pour convertir les autres au Vodou. C'est pour cela que nous appelons cette période-là, d'abord la fête du Vodou, puis tout doucement, nous appelons Vodoundèse. Et puis, à la fin, on va appeler cela la cérémonie Vodou, même écuménique, la cérémonie Vodou. D'accord. Monsieur le Président, c'est quoi votre message à cette jeunesse-là qui a oublié sa culture, sa tradition surtout, et à cette jeunesse en général africaine, mais en particulier du Bénin ? Quel est votre message ? C'est simplement d'oser redécouvrir ses valeurs ancestrales, ce qu'a été la pratique religieuse, spirituelle de nos ancêtres, et qui continue de véhiculer les mêmes valeurs que les autres religions d'aujourd'hui. Valeurs de paix, de développement, de grâce, de solution aux problèmes des hommes. Et mon souhait est que les jeunes du Bénin, d'ailleurs, redécouvrent ce Vodou avec toute sa beauté, ses grâces et ses valeurs. Nous aurons raison si nous réussissons à montrer que cette religion-là véhicule quelque chose en termes de valeur. Ça, je le répète souvent, parce que vous avez dit tout à l'heure, le Vodou a été peint en noir. On dit que c'est le gré-gré, la sorcierie, tout ce qui est maléfique. On nous l'a mis dans la tête et maintenant nous-mêmes nous le véhiculons. On va travailler à déconstruire un peu cette histoire-là qui est un handicap pour nous. C'est la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, un événement qui rassemble plusieurs pays africains autour du football. Cette compétition a démarré le 13 janvier 2024 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le Bénin n'a pas franchi l'étape des éliminatoires de la Cannes 2023. Les guépas ont été éliminés, brisant le rêve des Béninois de les voir défendre les couleurs nationales. L'absence des 11 nationaux à la Cannes 2023 est mal accueillie par des citoyens béninois. L'absence de nos guépas à la Cannes, je vais vous dire franchement que ça m'a beaucoup touché. Parce que malgré les moyens que l'État subventionne à nos fédérations, c'est que l'énergie de donner la satisfaction à nos joueurs. Je dirais par là que nous ne sommes pas prêts maintenant pour affronter les équipes. Nous avons des joueurs qui peuvent faire mieux que les binationaux. En fait, c'est ceux qui nous tuent au Bénin. Nous aimerons appeler les joueurs de l'extérieur. À quelques jours d'éliminatoire de la Cannes, le gouvernement dépense énormément d'argent pour que les joueurs soient présentables. C'est dommage, c'est triste de voir notre équipe, le Bénin, absent à la Cannes. Parce que bon, vraiment, c'est pas tout à fait normal que nous voyions les autres nations et de l'autre bourg en Côte d'Ivoire, en tout jouant à Cannes. Parce que normalement, on devait être là-bas. Parce que pour les phases éliminatoires, c'était compliqué. Parce que la Mozambique, par exemple, c'était avec eux, on avait joué les phases éliminatoires. Et ça n'a pas été le cas. Et le dimanche dernier, la Mozambique a joué face à l'Egypte. Et ça a donné quelque chose. Normalement, c'est nous qui devions être à la place de la Mozambique, mais ça n'a pas été le cas. Mais vraiment que c'est dommage, mais on ne peut rien. À nos dirigeants, de former à la base. Parce que si nous voulons avoir des joueurs, nous voulons avoir des stars, comme des manés, comme des joueurs d'autres pays, nous devons essayer de former des joueurs locaux à la base. Donc, j'aimerais dire aux dirigeants, à la Fédération Béninoise du Football, de faire l'effort de créer des centres de formation qui peuvent amener des joueurs, qui peuvent faire mieux que les binationaux. Aujourd'hui, nous devons commencer. Et c'est la cohésion de tous les Béninois. C'est la cohésion de tous les Béninois, filles, fils du Bénin. Mais c'est nous tous qui peut suggérer ça et ça peut être en valeur. Si nous allons laisser tout au gouvernement, ou bien tout à la Fédération Béninoise du Football, de le faire, je pense que notre niveau de football ne va jamais développer. Ce que je vais demander aux autorités, ou bien à la Fédération Béninoise et tout, bon, jusque bon, de mettre des petits plats dans les grands plats pour pouvoir donner plus de motivation. Vu que bon, les Gépas aussi, quant à eux, eux aussi doivent vraiment se motiver. Parce qu'on a dit une canne. Une canne, c'est pas justement venir jouer. Non, non, c'est porter un Mario. Un Mario, si vraiment, si le Mario est lourd pour certains, le mieux c'est de rester chez soi et de laisser le Mario et les joueurs jouer. Parce qu'il y a des talents actuellement aux Bénins qui sont là, qui attendent leur heure. Mais vraiment, eux, ils ont la chance de pouvoir jouer. Une canne. Mais voilà qu'ils sont là pour jouer. Bon, ils sont là juste pour s'amuser, alors que c'est pas le cas. On a dit une canne, une canne, ça doit être pour moi. Et bon, un tout vraiment sérieux. À la queue de moi, chaque année, chaque organisation, chaque année où on organise une canne, le Bénin doit aller à une canne pour pouvoir se compétir avec les hondations. Mais il faut rappeler que la dernière participation des guépards à la canne remonte à 2019, où le Bénin a atteint les quarts de finale. Le parcours de l'équipe de foot du Bénin a pu s'essouffler, a pu montrer un certain essoufflement. Parce que, vous savez, la pratique du sport de manière globale au Bénin n'a pas reçu l'appui qu'il faut au niveau des pouvoirs publics pour son organisation, pour son développement, pour les investissements qui sont nécessaires. Nous commençons à le faire. Et c'est en matière de sport qu'un résultat n'est spontané. Donc, nous savons très bien que nous ne sommes pas encore au niveau qu'il faut pour briller de manière permanente à toutes les éditions. Certes, nous avons pu l'être dans le passé, mais nous sommes conscients qu'il nous reste encore beaucoup à faire pour que le Bénin soit dans le top 10 final, pour pouvoir être présent, quelles sont les éditions. Mais dans les prochaines, vous verrez, le Bénin sera toujours présent. Au moins trois personnes sont mortes et ce sont 17 autres blessés après une explosion qui a touché plus de 20 bâtiments à Ibadan, dans l'état d'Oyo, au Nigeria. Pour le gouverneur de l'État, l'explosion a été provoquée par des explosifs stockés pour des opérations minières illégales. Nous avons entendu parler de cette catastrophe hier soir, entre 7 et 8 heures. Il y a eu une très forte explosion. Mais nous n'avons pu localiser l'endroit exact que vers 10 heures du soir. Depuis, nous sommes entrés en action. De nombreuses personnes ont déjà été sécurisées, certaines vivantes, et des corps ont également été retrouvés. Hier soir, quelques corps ont été retrouvés, et ce matin, environ deux autres l'ont été également. et les recherches se poursuivent. La police a bouclé mercredi la zone de l'explosion, alors que les recherches se poursuivaient pour tenter de retrouver des personnes qui pourraient être prises au piège sous les décombres. Nous pensons qu'il est tout à fait possible qu'il y ait encore un corps dans la maison qui se trouve derrière moi. Nous avons donc demandé à la pelleteuse de s'y rendre, et nous y travaillons actuellement, car la personne recherchée continuait d'appeler à l'aide jusqu'à environ 12h30 ce matin, jusqu'à ce que son téléphone tombe en panne. Nous pensons donc qu'il est toujours sous les décombres. Les pelleteuses étaient toujours en action, déplaçant les gravats dans l'espoir de sauver des vies. La police a ouvert une enquête et s'engage à traduire les responsables du drame devant la justice. La candidature de Karim Moade pour la présidentielle au Sénégal n'est plus menacée. Après une polémique, sa renonciation à la nationalité française a été confirmée mercredi par la France. Après la contestation faite par Tierno Alassane Salle autour de la double nationalité du candidat du Parti démocratique sénégalais, Emmanuel Macron a signé un décret pour libérer Karim Moade, le fils et ministre de l'ex-président Abdoulaye Wad, de son allégeance à l'égard de la France. Une décision prise à quelques jours de la publication de la liste définitive des candidats retenue pour la présidentielle. Paul McKenzie, le chef d'une secte apocalyptique, et 30 de ses adeptes ont été présentés mercredi devant un tribunal kényan pour répondre à des accusations de meurtre de 191 enfants. Néanmoins, en réponse à la demande des procureurs, la juge de la haute cour de Malindi a autorisé l'évaluation mentale des accusés, différant ainsi leur plaidoirie à la date du 6 février. J'ordonne que tous les accusés subissent une évaluation psychiatrique afin de déterminer s'ils sont aptes à plaider, que des soins médicaux soient prodigués aux quatrièmes accusés et aux autres souffrants où ils sont détenus. J'ordonne également que la demande de caution soit reportée jusqu'à ce que tous les accusés aient plaidé et qu'ils soient faits mention du 6 février 2024. Le pasteur McKenzie et certains de ses disciples ont été accusés de la mort de 429 membres de son église, Good News International Church, dont beaucoup se seraient affamés dans l'espoir de rencontrer Jésus-Christ. Une explosion dans une usine de feu d'artifice à Sufhanburi, dans le centre de la Thaïlande, a tué au moins 20 personnes mercredi. Des photos mises en ligne par des secouristes locaux montrent le site dans une rizière inoccupée, recouverte de débris et de cadavres démembrés par le choc. La cause de l'explosion n'a pas encore été précisée par les autorités, mais elle intervient moins d'un mois avant le nouvel an chinois, qui tombe le 10 février et pour lequel la demande de feu d'artifice est forte. En juillet de l'année dernière, une explosion de ce genre avait donné la mort à une dizaine de personnes. Le nombre total de fumeurs adultes dans le monde a régressé. C'est le principal enseignement du rapport sur le tabagisme publié mardi par l'OMS. La région Afrique de l'OMS est la mieux notée. Sa prévalence est passée d'une moyenne de 18% en 2000 à moins de 10% en 2022, alors que l'Europe est la région qui inquiète le plus. La bonne nouvelle, c'est que 1,25 milliard de personnes fument encore. C'est le dernier chiffre que nous avons tiré du rapport sur les tendances mondiales que nous publions aujourd'hui. Mais cela signifie aussi que nous avons 19 millions de fumeurs de moins qu'il y a deux ans. C'est la première fois que nous constatons une telle baisse. Au moins 37 millions d'enfants âgés de 13 à 15 ans consomment actuellement du tabac sous une forme ou une autre. Au Royaume-Uni, la consommation des e-cigarettes par cette tranche d'âge a connu une augmentation de 150% au cours des trois dernières années. Quelques pays ont interdit les e-cigarettes. Ce dont nous nous félicitons, si vous ne l'avez pas fait, vous devez prendre des mesures réglementaires très strictes, ce qui signifie que vous devez veiller à ce que les enfants n'aient pas accès aux e-cigarettes. L'OMS appelle notamment à lutter contre l'accès des enfants aux e-cigarettes et vape sur Internet. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réitéré mardi à Davos l'engagement de son pays à investir dans l'agriculture afin de stimuler la productivité en développant des variétés de plantes diversifiées et résilientes au climat, tout en favorisant la santé des sols. En collaboration avec l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, nous avons lancé une nouvelle initiative Vision pour des cultures et des sols adaptés. La VACS fait partie de l'initiative Feed the Future de l'UCEED. Il s'agit d'une réponse globale du gouvernement américain à l'insécurité alimentaire dans le monde et l'approche que nous avons adoptée est très rapide. Et tout se résume à ceci. Deux choses très fondamentales. Premièrement, l'investissement au-dessus de la surface cultivable qui consiste à identifier les cultures africaines les plus nutritives et les plus résilientes au changement climatique, en améliorant ces variétés et en les livrant au monde entier. En même temps, les investissements des sous de la surface ou nos cartographiants, conservants et construisants des sols sains. Si vous faites les choses correctement avec de bonnes semences, vous obtenez un bon sol et votre base agricole pour l'avenir. La demande mondiale de nourriture va augmenter de plus de 50% d'ici 2050. L'agriculture peut jouer un rôle central dans la lutte contre le changement climatique tout en garantissant la sécurité alimentaire mondiale a déclaré Caveza Reddy, chef de la division climat du FAO. Ses commentaires interviennent alors que 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Nous ne devons pas devenir insensibles à ces records qui s'accumulent, car ils ont des implications en termes d'augmentation de la fréquence des événements météorologiques extrêmes, des incendies de forêt, des sécheresses, des inondations, etc. Et cela nous impacte tous, en particulier la communauté agricole. Bien que les systèmes agroalimentaires contribuent à environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre, Zareddy estime qu'ils ont également le potentiel de générer des actions climatiques positives. Les fermes ne doivent pas seulement être des producteurs de denrées alimentaires. Elles peuvent être des générateurs d'énergie renouvelable pour alimenter les serres, l'irrigation. Cette énergie peut être partagée dans le réseau en transformant les déchets agricoles en biocarburants. Ce sont des solutions intelligentes et c'est exactement le type de travail que nous soutenons. Selon lui, grâce au partenariat avec le Fonds pour l'environnement mondial, la FAO soutient plus de 120 pays dans des projets locaux qui apportent des avantages environnementaux dans le monde entier. Près d'1,5 milliard de dollars ont été mobilisés et ces fonds ont été spécifiquement mis en œuvre pour concrétiser ces solutions et gérer les terres et les mers de façon durable. Ce portefeuille a rapporté des dividendes extraordinaires. A l'horizon 2050, le changement climatique pourrait rendre jusqu'à 10% des terres arables du monde inutilisables. L'ONU lance un appel pour un meilleur accès à Gaza. La famine touche plusieurs endroits de la ville, selon les agences humanitaires et la situation s'aggrave à mesure que l'hiver s'installe et que le conflit s'enlise. Les bombardements continus d'Israël ont forcé des milliers de personnes à fuir. Sans abri, plusieurs sont contraints de vivre sur le bord des routes sans accès à la nourriture ou très peu. Les agences de l'ONU tirent la sonnette d'alarme. Il y a des gens qui meurent de faim partout. Nous ne pouvons pas leur donner de la nourriture. Les besoins augmentent très rapidement. Nous sommes dépassés. Nous devons apporter plus de fournitures. Pour cela, il nous faut un accès sûr pour atteindre les gens partout à Gaza, pas seulement ceux qui sont près des frontières. Environ 300 000 personnes vivent encore au milieu des ruines alors que les combats se poursuivent. Depuis le début du mois de janvier, selon l'ONU, moins d'un quart des convois d'aide ont pu atteindre leur destination dans le nord de la bande de Gaza parce que les autorités israéliennes leur refusaient l'accès pour des raisons de sécurité. Mardi, le Qatar et la France ont annoncé avoir négocié un accord avec Israël et le Hamas pour acheminer des médicaments d'urgence aux otages détenus à Gaza en échange d'une aide humanitaire et médicale aux civils les plus vulnérables du territoire palestinien. La population chinoise a baissé de près de 2 millions de personnes en 2023 pour la deuxième année consécutive selon les données officielles publiées par le Bureau des statistiques ce mercredi. Un déclin qui s'explique notamment par le coût élevé de l'éducation, le manque de confiance dans l'avenir économique ou encore un changement des comportements sociaux. Face à la crise démographique annoncée, le gouvernement multiplie les campagnes de communication en faveur de la natalité et verse davantage d'allocations familiales. Mais ces mesures n'ont pas eu beaucoup d'effet pour le moment.